Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup de votre intérêt et de votre attention. Donc alors pourquoi on a voulu faire cette exposition ? Et bien c'est pour montrer tout ce qu'on fait, les filles et moi. Alors j'ai deux filles, Claire qui a 8 ans et puis Juliane qui en a 16. Et en fait nous peignons en famille et c'est l'occasion de partager nos productions avec tout le monde, de retrouver nos amis, nos connaissances, d'échanger. Et je ne perds toujours pas l'espoir, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, de solliciter des jeunes artistes locaux, adolescents et enfants pour faire une exposition que pour eux. J'espère pouvoir les toucher à nouveau par ce moyen. Alors cette expo en fait elle s'appelle Les Stock Arts parce que nous avons déstocké tout notre travail. Nous avons cherché à travers toute la maison, à travers les productions que nous avions fait à des amis pour refaire une rétrospective et représenter l'évolution de notre graphisme, de notre traitement des couleurs à travers les âges et notamment chez les filles parce qu'elles peignent depuis qu'elles sont toutes petites. Bonjour, je m'appelle Claire, je fais des tableaux, je peins, je dessine, je dessine au crayon gris ou alors en couleurs. J'ai aussi des dessins imaginaires, des fleurs imaginaires aussi. J'étais à Wallincourt en train de faire de la peinture avec un chef, elle s'appelle Martine. Et puis maman, elle vient m'accompagner à cet endroit-là où on fait de la peinture. Il y a aussi des autres enfants qui fait de la peinture. Donc j'étais avec Martine, il y a les autres enfants, donc je faisais de la peinture et puis tout. Donc j'ai fait une fleur rose. J'ai fait aussi des arcs-en-ciel, j'ai fait une fille, j'ai fait un cheval au crayon gris parce qu'elle a une corne, on va dire une licorne. Et elle a des ailes de fées, elle a des petites fleurs sur le côté, elle a aussi une couronne brillante. Elle a tous ses cheveux qui partent comme ça. Donc bonjour, je m'appelle Juliane, je suis la fille aînée de Madame Comte qui a organisé cette exposition. Donc comme elle l'a dit précédemment, je suis un peu comme elle à ce niveau-là. Je ne sais pas toujours ce que je veux peindre ou quoi. Et donc en fait, je me mets devant ma toile et c'est plutôt, c'est la première idée qui me vient en fait. L'émotion que je veux représenter, ce que je ressens au moment même. Ou bien parfois, on me demande de faire des toiles, donc bon, j'ai un peu une idée à l'avance, mais je ne sais pas toujours comment je veux représenter la chose. Et aussi parfois, c'est des images de ce dont on rêve ou qu'on veut faire sortir de sa tête pour le montrer à tout le monde. Donc, j'ai fait une affiche pour l'association Envie qui lutte contre le cancer. J'ai été sollicité pour ça avec ma professeure de français, Madame Fortin, de l'année dernière. Et donc, j'ai été contente de participer à cette action. Moi, je me dis, mon art, il sert à quelque chose et il sert pour les autres. Et comment mon dessin est affiché partout dans Caudry. Il y a aussi, comment on me demande de faire des choses pour le lycée. On m'a demandé de faire des jaquettes de CD, c'est déjà arrivé. Bon, ça n'a pas encore pu se faire, mais c'est pour bientôt. Comment beaucoup d'amis me demandent des dessins, tout ça. Et là, parfois, quand je n'ai rien à faire pendant les heures d'études, je griffonne. Et puis, les amis disent, tu ne peux pas me le faire pour moi, tout ça. Et puis, donc, voilà. Donc, pour la pièce de théâtre avec l'harmonie et l'école primaire, on m'a commandé un ciel. Je fais tout bénévolement, naturellement. Donc, il fait 8 mètres de long. Là, ici, il y a une partie parce qu'il y a des raccords. Et tout est peint avec des tons en bleu. Et j'ai mis un peu de jaune pour la lumière. Alors, là, vous en voyez un morceau. Le bas, c'était la mer qui était suggérée. Et c'était développé en hauteur pour devenir un ciel. De toute façon, l'art, quand on est créateur, c'est une chance extraordinaire qu'on a parce qu'on vit très intensément tout ce qu'on fait. Et c'est un enrichissement pour nous, mais aussi tourné vers l'autre parce qu'on espère toujours le faire partager. Et aujourd'hui aussi, ces jours-ci, c'est une occasion extraordinaire de retrouver tous les gens qu'on aime, tous les gens qu'on connaît. Que du bonheur. Sous-titrage ST' 501